Il existe un ombra calculable d'aiguilles pour les montres et aujourd'hui je vais vous présenter celles qui reviennent le plus. En fin de vidéo, vous serez donc capable de définir clairement les aiguilles la prochaine fois que vous discuterez entre passionnés ou que vous voudrez vous faire comprendre à un vendeur. Mais attention, car on va faire ça de manière ludique, avec des exemples, et ce sera aussi la possibilité de peut-être découvrir des modèles que vous ne connaissez pas encore. Donc si vous êtes incollable sur les aiguilles, restez quand même parmi nous, d'autant plus que je vous réserve 3 surprises pour la fin, dont une qui est vraiment incroyable. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Aiguilles bâton C'est probablement les aiguilles les plus simples qu'ils soient, il est donc normal de commencer par celles-ci. C'est en général une aiguille rectangulaire tout simplement, et ce sont les aiguilles que l'on retrouve sur la Rolex Dayjust, ou encore cette splendide, classiqueur, originale Sixties Fire Dial, que l'on surnomme aussi parfois la « Eye of Sauron ». Les aiguilles bâton peuvent aussi être appelées « Pencil », lorsque ces dernières ont la forme d'un stylo, et que l'on y ajoute une pointe à leur extrémité. Aiguilles fil Juste après les aiguilles bâton, nous avons les aiguilles fil, qui sont comme des bâtons, mais en version super fine. On peut bien sûr prendre l'exemple de cette Nomos Orion pour illustrer, ce sont souvent ce genre d'aiguilles que l'on retrouve sur les montres de Steel Bar House, déjà saluées par le public depuis quelques années. Aiguilles dauphines Parmi celles que l'on retrouve le plus souvent, les aiguilles dauphines allient le meilleur de l'élégance et de la modernité, et prennent la forme de cerf-volant. Pour vous en souvenir, il suffit d'imaginer une lipe dauphine dans votre tête. Enfin, un modèle récent, car dans le temps, les dauphines pouvaient avoir tout type d'aiguilles. Elles peuvent parfois être plates, mais possèdent souvent un relief fasté. Grand Seco les utilise d'ailleurs beaucoup, et on doit dire que c'est très agréable à l'œil avec son polissage Zaratsu qui donne des reflets inégalés, comme c'est le cas ici avec cette Snowflake SBGA211. Aiguilles feuilles Selon moi, un des designs les plus élégants que puisse avoir une aiguille de montre, la forme dite feuille, comme son nom l'indique, reprend l'aspect galbé d'une feuille, probablement de saule, et agrémente avec brio les cadrans les plus formels. Elles sont larges en leur centre et effilées aux extrémités. On les retrouve souvent dans le monde du vintage, et de plus en plus dans le milieu du neuf. Pour vous la présenter, j'ai choisi la Mother Endeavor Perpetual Calendar, qui est selon moi un des calendriers les plus ingénieux qu'il soit. Aiguilles seringues Les aiguilles seringues sont ces aiguilles avec un coup fin, un corps rectangulaire et une pointe en fil. Personnellement, je les appelle souvent aiguilles bougies, je trouve que c'est un petit peu plus positif comme nom, mais quoi qu'il en soit, sa forme de seringue avec la pointe en forme d'aiguille permet une lecture fine et donc précise de l'heure, qui lui permet de souvent se retrouver sur des montres de pilote. Je pense notamment à la brigade type 20 ou type 21, mais aussi à certaines zines comme la 104ST. Aiguilles paddle Les aiguilles paddle reprennent la forme des aiguilles seringues, cependant, le corps et le bout de ces dernières sont composées de deux rectangles, contrairement aux seringues qui ont un corps rectangulaire qui vient s'affiner progressivement pour ensuite venir dévoiler son bout très fin. Stylistiquement très robustes, elles offrent également une excellente visibilité grâce à leur grande surface luminescente. Aiguilles saguet Autre style rare mais du meilleur goût, les aiguilles saguet, asseguet en anglais, sont d'une forme originale avec une base longue finissant en pointe de flèche. Elles rappellent presque les aiguilles feuilles dans leur galbe. Cependant, je leur trouve une indéniable modernité, contrairement à la formalité de leur cousine feuille. A ce jour, les deux maisons qui ont le plus recours à ce style d'aiguilles sont Laurent Ferrier et Maurice Grossman. Va falloir préparer le chiquier. Aiguille glaive Aussi appelée aiguille épée, il est facile de voir pourquoi ce nom lui va si bien. En reprenant la forme pentagone élargie sur son extrémité, la lisibilité est simple et efficace. On peut aussi bien retrouver ce type d'aiguilles dans des versions fines pour des montres classiques comme la Cartier Tank que dans des versions plus larges sur des montres de Pilote ou de Flieger comme c'est le cas ici avec cette montre Aviate. Aiguille plongeur Toujours dans un souci de lisibilité, tout le watch oblige, les aiguilles plongeurs peuvent avoir différentes formes mais se distinguent par la différenciation claire entre les deux aiguilles qui vont souvent avoir une forme et une couleur différentes. Celle des minutes sera plus souvent vive voire flashy. Un exemple qui parle à tout le monde est bien sûr celle de la Ploprof. En plongée, la vision peut devenir floue et cette aiguille a l'avantage d'être bien visible et évite de prendre l'aiguille des heures pour celle des minutes. Aiguille alpha Proche des aiguilles dauphine, les aiguilles alpha reprennent cette forme rassée et élégante mais s'ajustent avec un cou très affiné et une pointe plus allongée. On l'associe beaucoup au chronographe et à juste titre puisqu'elle se retrouve sur la célèbre Alange und Zone Tatographe et la tout aussi reconnue Omega Speedmaster, First Omega in Space. Néanmoins, on les retrouve plus fréquemment en vintage et dans toutes les gammes de prix. Aiguille lance Bref, interlude sur les aiguilles dites lances, elles reprennent en quasi totalité la forme de l'alpha à la simple différence qu'elle s'avère plus fine et parfois sans revêtement luminescent. La limite entre le cou et la base du corps est aussi généralement moins arrondie. On la retrouve donc naturellement sur des montres plus habillées, nul doute qu'elles iront de pair avec votre plus beau smoking en alpaga. Aiguille flèche Construite dans une forme de flèche, surprenant, pas vrai ? On peut aussi parfois les appeler aiguille harpon. Ces aiguilles habillées généralement les montres sportives et leur côté très casual les limite dans leurs usages stylistiques mais il faut reconnaître que bien utilisées, elles ont une belle présence sur le cadran à condition que celui-ci leur offre suffisamment d'espace pour ne pas surcharger l'ensemble. Ici à l'écran, un parfait exemple avec cette Seamaster équipée de deux aiguilles harpon ou flèche. On pourra aussi noter la mention Broad Arrow qui désigne une aiguille de flèche des heures encore plus large et qui est souvent accompagnée d'une aiguille dauphine pour les minutes. C'est une combinaison que l'on retrouve souvent sur les chronographes vintage. Aiguille breguet ou aiguille pomme Les aiguilles pomme répondent aussi à un nom que vous connaissez toutes et tous, les aiguilles breguet. Assez fines et souvent bleuies, elles ont à leurs extrémités un cercle évidé que l'on peut aussi appeler pomme. Et si ces pommes sont de grande taille, on peut aussi les appeler têtes d'oiseaux. Abraham Weebreguet a laissé une empreinte indélébile sur le monde de l'horlogerie à tel point qu'aujourd'hui, on retrouve son nom dans les termes mécaniques comme dans ceux du design. Ces célèbres aiguilles breguet du haut de leurs 200 ans d'âge continuent de capter notre regard sur ces modèles aussi élégants que raffinés qui n'attendent que votre victoire à l'euro mignon. Aiguille fleur de lys Blast prom se passe avec un hommage parfait aux aiguilles de nos goussets les plus baroques, les fleurs de lys. La fleur de lys était le symbole de la royauté en France et ce genre d'aiguille est présente sur les mondes qui veulent faire passer un certain prestige. On se sentirait presque à Versailles avec cette belle tchapec qu'est des berges et ses aiguilles fleur de lys. Aiguille cathédrale Les aiguilles cathédrales sont caractéristiques de montres militaires et généralement des montres de pilotes même si leur usage s'est bien répandu depuis. L'aiguille assez large des heures contraste avec une aiguille des minutes beaucoup plus rectangulaire. L'ensemble clairement inspiré des vitraux qui embellissent nos édifices religieux est sans doute une des pièces les plus originales que l'on retrouve en la matière. Aiguille Mercedes Démocratisée par Rolex avec la Explorer mais aussi bien sûr la Submariner, la GMT et j'en passe, les aiguilles Mercedes font penser à la forme du logo caractéristique de la marque automobile allemande. Les débats vont bon train, certains disent qu'effectivement Rolex a repris l'idée du logo Mercedes avec les trois traits qui représentent la terre, la mer et l'air. D'autres que c'est un hommage à Mercedes-Benz, nageuse anglaise ayant porté parmi les premières Rolex étanches de l'histoire. Et encore d'autres que c'est une simple version modernisée de l'aiguille cathédrale. Je n'ai personnellement jamais eu la réponse exacte mais une théorie qui circule était que c'était plus difficile de remplir une grande surface de manière luminescente et donc que le cercle a été divisé en trois parties égales. Aiguille Snowflake Véritable signature de la maison Tudor, les aiguilles Snowflake seraient issues d'une commande de la marine française qui cherchait alors une lisibilité maximale. On retrouve une fois de plus une large aiguille des heures dont on vous laisse trouver le rapport avec le flocon neige et une aiguille des minutes reprenant la forme dite « pencil » qui reprend la forme bâton en y ajoutant une pointe à son extrémité. Le meilleur des deux mondes selon la marine française. Aiguille Serpentine Pas besoin de vous expliquer le nom des aiguilles Serpentine, je pense que vous l'aurez compris. Elles viennent souvent servir d'aiguilles de pointer d'être à côté d'une phase de lune sur des montres élégantes comme des breguets ou autres plans peints. Mais ici, ça me donne l'occasion, et je n'y ai pas résisté, de vous montrer la semaine Louis Hérard fit Alain Silberstein. Si vous avez vu notre vidéo sur le régulateur, vous savez qu'Alain Silberstein aime bien quant à lui les utiliser pour son aiguille des secondes. Je vous avais alors présenté le régulateur qu'il a fait avec Louis Hérard, mais la nouvelle version de ce dernier avec la tête qui change en fonction du jour est quand même très cool. Du lundi pas content avec la reprise au bureau, le personnage sourit à mesure que la semaine avance pour arriver radio le dimanche. Aiguilles Poires Peu répandues dans l'industrie, les aiguilles poires sont aujourd'hui un vestige des aiguilles anciennes utilisées sur les horloges et goussets. Plus courbées que les aiguilles feuilles, les aiguilles poires se démarquent par la forme de l'aiguille des heures dont la pointe reprend la forme du fruit. Outre-Atlantique, elles sont aussi nommées spade ou aiguilles pic en référence à l'as de pic. Cette Ulysse dardin en est le parfait exemple. Aiguilles Lollipop Finissons avec une aiguille ne donnant ni l'heure ni les minutes, mais plus fréquemment les secondes, l'aiguille Lollipop. On la retrouve surtout dans un endroit que vous connaissez sans doute, sur des horloges de gare. Dessinées assez simplement comme un long bâton orné d'un cercle qui peut parfois être luminescent. L'idée est une fois de plus de rester parfaitement lisible. Beaucoup de marques l'utilisent comme Rolex Omega mais aussi Mondaine, a.k.a. le fabricant des montres du réseau ferré suisse, toujours sur la base des horloges Dance Heilficer. En petit bonus, petit passage sur trois paires d'aiguilles plus qu'originales qui, chacune à leur manière, renouvellent le genre, les cadrans et le design horloger. Attention au dernier, vous n'êtes vraiment pas prêts. Aiguilles circulaires On commence avec les aiguilles circulaires qui sont historiquement souvent associées à Raketa. En 1980, les designers de la marque élaborent une montre avec deux aiguilles singulières. Un grand cercle creux symbolissant la Terre et indiquant les minutes, et un second cercle plein représentant Jupiter et indiquant les heures. Pourquoi ces deux planètes me direz-vous ? Et bien simplement parce que la Terre met un an pour faire le tour du soleil quand Jupiter en met 12. On vous laisse faire le lien. Aujourd'hui, on retrouve ces aiguilles circulaires sur la marque française Beau Bleu. On en profite pour passer le bonjour à Nicolas. Aiguilles cœur. Bon, j'avoue que c'est un peu moi qui ai inventé ce nom, mais c'est comme cela que je définis les aiguilles de la Beauvais Récital 23. Il se peut que vous n'avez jamais vu ce détail jusqu'au jour où... Bingo, vous le voyez ! Et oui, quand les aiguilles se rapprochent, une forme de cœur se forme. Cela rajoute de la poésie à la montre, en rappelant à la personne qui la porte qu'elle est aimée à chaque heure qui passe. D'ailleurs, petite parenthèse, mais saviez-vous qu'il y a littéralement du sucre dans ses cadrans ? Aiguilles télescopiques. Enfin, pour le dernier bonus et finir cette vidéo en beauté, je vous présente la Parmigiani Oval Pantographe. Vous trouvez que parfois les boîtiers rectangulaires ou ovales ne sont pas top, car les aiguilles peuvent être trop petites lorsqu'elles arrivent à midi ou à 6 heures ? Aucun problème ! Vous avez sous les yeux la Parmigiani Fleurier Oval Pantographe, création de deux anglais, Vardon et Sedman. Nichée dans un boîtier en or dont elle suit les bords à une distance toujours égale, ces aiguilles sont donc nommées pantographes par Parmigiani en référence au mécanisme articulé qui relie les trains au caténaire. On en apprend des choses, non ? Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner et nous laisser un petit like, car cette vidéo touche à sa fin. Dites-nous quelles sont vos préférées en commentaire. On aurait aussi pu parler des aiguilles squelettes, des aiguilles obélisques, Louis XIV et j'en passe. Il existe un nombre incalculable d'aiguilles, mais on essayera de faire des mises à jour de l'article régulièrement pour en recenser un maximum. Sur ce, à bientôt les aiguillers !